D'un amour éternel, je t'ai aimé, aussi t'ai-je gardé ma faveur, de nouveau je te rebâtirai et tu seras rebâti. Dernier jour de notre festival, dernier jour, on a toujours l'habitude de dire, voilà, dernier jour, c'est le premier jour d'une autre vie, d'une nouvelle vie, une vie nouvelle. Mais là, particulièrement cette année, je trouve que cette parole revêt une saveur de vérité parce que vraiment, c'est ça à quoi nous sommes appelés par le thème de ce festival, parce que le Seigneur a voulu nous donner une vie vraiment nouvelle. Je pensais en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce matin, à la prophétie de l'Apocalypse au chapitre 21, donc c'est vraiment la toute fin de la révélation, la toute fin de la Bible. Cette prophétie de la Jérusalem nouvelle qu'on voit descendre du ciel, descendre du ciel. La Jérusalem nouvelle, vous savez, Jérusalem qui était en ruine et qui était rebâtie. C'est sûr que cette parole de Jérémie, elle fait aussi référence à cette Jérusalem. Elle parle de la Vierge d'Israël, mais elle parle aussi de Jérusalem. Jérusalem rebâtie et la dernière Jérusalem vraiment rebâtie, c'est celle qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Et vous vous souvenez qu'hier, on a parlé de renaître d'en haut. Donc cette Jérusalem, c'est notre âme. Toute la Jérusalem que vous voyez dans la Sainte Écriture, eh bien, elle décrit notre âme. Et donc, il y a cette description de la Jérusalem céleste, celle qui descend du ciel, qui est une ville tout à fait surprenante, carrée, alors j'ai plus les dimensions exactes, avec les murs qui font la hauteur de la largeur de la longueur. Tout est absolument carré, c'est un cube. C'est une ville fortifiée. Il y a douze portes. Et douze fondements, douze assises, douze assises qui reposent sur des pierres précieuses. C'est surprenant tout ça. Douze assises qui reposent sur des pierres précieuses. Toutes les églises ont été bâties sur ce modèle-là. Et puis le sol est pavé d'or, mais un or qu'on ne voit pas sur la terre. C'est un or qui est tellement pur qu'il est transparent comme du verre. C'est bizarre. Comme je vous disais, Dieu est créateur. Nous, on est des créatifs. Mais l'œuvre de Dieu, il n'y a que lui qui peut l'imaginer. Il nous la révèle. Alors du coup, on s'en fait une image. Mais au départ, c'est lui et lui seul qui peut l'imaginer. Cette Jérusalem, elle est inconcevable pour nous. Ce que Dieu veut pour nous nous échappe complètement. Je le redis. Ce que Dieu veut pour vous, pour chacun de vous, pour toi, ça t'échappe. Tu ne peux pas le savoir à l'avance. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de lampe. Il n'y a même pas de soleil. Il n'y a même pas de lune pour éclairer cette ville, cette cité sainte. Elle peut vivre dans la ténèbre parce qu'en son sein, il y a la lumière de l'agneau qui l'éclaire en permanence. Et donc, elle est tout le temps éclairée de l'intérieur, totalement surprenante et resplendissante. Voilà ce que Dieu veut accomplir. Ça te dépasse. Et ça vient du ciel. Donc ça a les fondements en Dieu. Vous vous souvenez, on a dit d'un amour éternel. Les fondements de la création, c'est Dieu, c'est l'amour. Et donc, cette Jérusalem nouvelle, cette refondation va descendre du ciel. Elle vient d'en haut, renaître d'en haut. Alors, attention, attention, on ne revient pas du festival marial, renaît, complètement transformé, complètement purifié. On n'est pas une créature totalement nouvelle. La Jérusalem céleste n'est pas encore totalement descendue, mes amis. Attention à ces petits mensonges. On est guéri comme ça d'un claquement de doigts par une parole de prophétie. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir des guérisons, mais la transformation, ça ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. C'est notre cœur qui doit changer. C'est notre cœur. Alors, pas d'illusion là-dessus. S'il vous plaît, pas d'illusion. La véritable transformation que Dieu veut pour nous, elle se fait dans le temps. La renaissance d'en haut, elle se fait dans le temps. Elle prend des semaines, des mois, des années. Elle prend toute une vie, même, cette renaissance. Et elle s'accomplira, eh bien, dans la mort, définitivement. Alors, juste une petite chose pour vous aider. On a dit que pour que cette reconstruction puisse se faire, il faut qu'il y ait une destruction. Le Seigneur veut rebâtir à neuf. Il ne veut pas faire du rafistolage. Il veut rebâtir à neuf. Il veut faire une destruction. Jésus, pour nous montrer le chemin de la vie nouvelle, est passé par la destruction. Il est mort. C'est ce qu'on a entendu dans le psaume. Et moi, quand je suis dans le combat, moi, je me couche et m'endors. Je meurs. Hier, à l'Homélie, on a entendu Moïse qui rentre dans le rocher. C'est l'image du cœur de Jésus. Mais c'est aussi le tombeau. Moïse rentre dans le tombeau avant de voir Dieu. Il faut qu'il meure. Et je voudrais vous parler simplement d'Élie, pour terminer. Vous voyez, le Seigneur va faire des destructions dans vos vies pour pouvoir replanter, rebâtir. Il va faire des arrachements. Il va détruire. Il va mettre par terre. Élie, il a vécu ça. Élie, c'était un prophète de feu. Il prophétise au nom de Dieu. Il fait des miracles. Il arrive au Mont Carmel. Il fait les choses de manière... Il le fait pour Dieu. C'est Dieu qui agit. Mais lui, il y a un orgueil dans son cœur. Il se sent puissant. Il a des charismes. Waouh ! Merveilleux. Et puis, il va vivre une grande purification. Il est poursuivi. Il part. Il marche pendant 40 jours. Et il arrive à l'Oreb, au Sinaï, à la montagne de Dieu, la montagne de Moïse. Et à son tour, il va devoir rentrer dans le rocher. Dieu lui parle. Il lui demande d'entrer dans la montagne. Hop ! Il va mourir. Comment ça va se passer ? Vous voyez, il va y avoir plusieurs étapes. Je voudrais juste vous remémorer les différentes étapes. Dieu va passer. D'abord, il va envoyer un ouragan. Pas un petit ouragan. C'est pas juste que ça décoiffe et que ça enlève les chapeaux. Ça casse, ça fend les rochers, cet ouragan. C'est vraiment un ouragan. Alors ça, mes amis, ce sont tous les événements extérieurs que Dieu va permettre pour nous faire changer de trajectoire. Pour qu'on arrête de tracer notre chemin comme on le veut. Ça vous arrive, des trucs comme ça, non ? Des événements qui font que, ah, c'est pas comme prévu. C'est pas comme j'avais prévu. Et parfois, c'est des sacrés ouragans. C'est des sacrées épreuves qui nous tombent dessus. C'est le Seigneur qui le permet. Il permet ces épreuves. Il n'est pas dans l'épreuve, c'est pas lui l'épreuve. Mais il permet cette épreuve. Après, cet ouragan, il y a un tremblement de terre. Donc, on est un peu perturbé, on change de direction, on ne sait plus trop. Et puis, on est ébranlé intérieurement. Deuxième étape, c'est l'ébranlement intérieur. On perd ses assises. Et ça peut être très violent. Vous savez, j'entends beaucoup parler de prêtres en dépression nerveuse ou en burn-out, etc. Il y a certainement des raisons psychologiques à tout ça. Ma conviction, qui n'engage que moi, c'est que le Seigneur n'abandonne pas ses prêtres. Et que bien souvent, les prêtres qui partent en burn-out, en dépression, c'est en réalité qu'ils sont dans le creux du rocher et qu'ils sont pleins dans le tremblement de terre. Ils ont reçu des ouragans et le tremblement de terre les assise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les choses, mais c'est que l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir. Il y a une renaissance qui se profile, un nouveau souffle dans le sacerdoce. Et on le voit aussi chez beaucoup de fidèles. Je le vois aussi chez les pasteurs protestants. On le voit quand on cherche le Seigneur, quand on veut vraiment vivre de la vie nouvelle. Eh bien, il y a ces ébranlements là, tremblements de terre. Troisième chose, le feu. Le feu, ça c'est la préparation de la fin là. On commence à sentir, on commence à comprendre. Ah oui, en fait, c'est peut-être Dieu. C'est peut-être Dieu qui veut quelque chose. Qui va peut-être me dire quelque chose. Et là, on a le cœur qui peut commencer à s'embraser. Un vrai désir de Dieu. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, on tourne son regard vers le ciel, vers le rôle de la montagne. Et on attend la venue du Sauveur. Quand tout va bien, merci Seigneur, tu nous as sauvés. C'est bon, tu nous as sauvés dans le passé. Quand on est ébranlé intérieurement, Seigneur, sauve-moi. Ça devient présent. On passe à l'expérience. Seigneur, sauve-moi. Et comme vous savez, le Seigneur va venir. Et une fois que le tremblement de terre sera passé, que le cri vers Dieu sera lancé, l'attente de Dieu, le désir de Dieu, le feu, eh bien, il y aura la brise légère. Et Dieu va venir. Et ce qu'on voit, ce qui est étonnant, c'est que ce que, apparemment, Elie est avant est exactement la même chose que ce qu'il est après. Il prononce exactement les mêmes paroles. Il répond exactement la même chose à la question de Dieu avant et après. Sauf que tout est changé. Et ça, ce sont des transformations intérieures, intérieures, qui prennent du temps, qui prennent des années. Je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on est pressé par le temps. Souvenez-vous bien, reprenez chapitre 19 du premier livre des rois et méditez ça pour votre vie. Ces quatre grands événements, l'ouragan, le tremblement de terre, le feu et la brise légère. Enfin, la brise légère. C'est ça, la vie dans l'esprit. C'est cette petite voix. Vous ne les sentez pas, les ondes Wi-Fi. Pourtant, quand vous avez le capteur, elles sont là, elles vous envoient les ondes. C'est pareil, l'Esprit Saint, on ne l'entend pas acoustiquement. Mais cette petite voix, quand on a les capteurs ouverts, quand on est plongé dans le feu, on entend, on se laisse conduire. Il nous conduit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501